Chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur votre émission Radiotélescopie. Il est un digne fils de la Guadeloupe, né à Hans-Bertrand, et il a porté au sommet de la gloire les couleurs de la France. Champion du monde en 1998 avec l'équipe de France de foot, champion d'Europe en 2000, finaliste de la Coupe du Monde en 2006, il a joué dans les plus grands clubs européens, Monaco, Parme, Juventus de Turin, Barcelone. Vous l'avez deviné, il s'agit de Lilian Thuram. Il nous a accordé une longue interview dans les locaux de sa fondation à Paris. Un interview au cours de laquelle il nous parle à corps ouvert de son engagement dans la lutte contre le racisme. Où il nous parle du football, de ses souvenirs, de la relation avec la Guadeloupe et les Antilles. Lilian Thuram, un grand champion, un immense champion, un héros qui n'a pas oublié ses racines. Qu'est-ce qui vous inspire à cette deuxième victoire de l'équipe de France ? Tout d'abord, beaucoup de joie. Parce que je pense que quand même, il faut rappeler que le football nous touche tous parce que c'est avant tout des émotions qui circulent. Et donc dans la victoire, effectivement, tout le monde se retrouve, on passe des moments joyeux, tout le monde s'apprécie. Et ça permet aussi peut-être de regarder la société de façon différente. Et c'est vrai qu'à chaque fois que l'équipe de France gagne, il y a aussi pourquoi elle gagne. Et qui compose cette équipe ? Nous allons y arriver. Et donc, ça débouche sur des questions de société, donc de vivre ensemble. Et je trouve ça très intéressant. Alors, cette équipe de France, parlons donc de cette équipe de France. C'est l'exact miroir de la diversité en France ? Écoutez, qu'est-ce que vous entendez par diversité ? Parce que c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que très souvent, on parle de diversité. Et lorsqu'on parle de diversité, on parle très souvent des personnes de couleur non blanche. en oubliant que les personnes de couleur blanche font aussi partie de la diversité. Donc, effectivement, lorsqu'on regarde l'équipe de France, on voit que l'équipe de France est composée de beaucoup de joueurs de couleur noire. Et donc, si vous voulez parler de cette diversité-là, effectivement, ça interpelle. Ça interpelle. D'ailleurs, ça a interpellé le monde. Parce qu'il y a eu un questionnement autour. Les autres, quand ils nous regardent, quand ils regardent l'équipe de France, ils voient effectivement des Noirs. Et on ne fait souvent référence à la diversité parce qu'il y a des Noirs. Précisément cette polémique sur l'origine des joueurs de notre équipe nationale, de quoi cette polémique est-il le signe ? Mais, en fait, pour moi, ce ne sont pas des polémiques. Ce sont des questionnements. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les pays étrangers, ils ont rappelé le fait que l'équipe de France, il y avait beaucoup de joueurs d'origine africaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se sont basés sur la couleur. Mais en fait, on ne nomme jamais la couleur. Alors, on parle de binationalité, on parle de l'Afrique, on parle d'équipes multiculturelles où il y a beaucoup de diversité. Mais en fait, on devrait parler tout simplement de la couleur des gens parce qu'en fait, c'est ça le vrai problème. Et effectivement, on voit qu'en France, on a du mal à parler des couleurs, des origines. Et donc, tout le monde dit, non, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un scandale. Tous ces joueurs sont français. Oui, effectivement, ils sont français. Mais ils sont aussi noirs. Et être noir dans une société, ce n'est pas anodin. Et c'est très marrant parce qu'en fait, depuis que je suis très jeune, je suis interpellé sur ma couleur. Parfois même, on m'enferme dans ma couleur en me rappelant que je suis noir. Mais quand l'équipe de France gagne la deuxième coupe du monde, on ne parle plus des couleurs. Et pourquoi ? C'est un malaise. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut parler des couleurs parce que selon votre couleur, vous ne vivez pas la société de la même façon. Et il faut l'admettre. Il faut que les gens comprennent que c'est vrai. Et si vous parlez des couleurs noires, vous allez parler d'autres couleurs aussi. Donc ça veut dire parler de la couleur blanche. Qu'est-ce que c'est être blanc ? Qu'est-ce que c'est être noir ? Et je trouve que c'est dommage de ne pas se saisir de ce moment-là pour se questionner, en fait. D'ailleurs, vous avez accordé une interview à Libération dernièrement sur cette question. Il y a une question qui vous a été posée sur cette question de la polémique et de l'origine des joueurs. Et vous avez dit précisément, mais on ne parle de l'origine des joueurs que des joueurs qui sont noirs. Non, mais en fait, là, sur ce mondial-là, en fait, on ne parle pas des origines. On parle des couleurs. Parce qu'encore une fois, on n'a pas parlé des origines de Griezmann. On n'a pas parlé des origines de Pavard. Ni Hernandaise. Ni Hernandaise. On a parlé des origines des Afros. Et donc, ça veut dire bien que, derrière tout ça, on parle de couleurs. Mais en fait, nous sommes dans des sociétés où on a du mal à aborder les problématiques liées à la couleur de peau. C'est très difficile d'admettre qu'effectivement, si certaines personnes sont discriminées sur leur couleur de peau, donc les personnes non blanches, certains sont avantagés aussi parce qu'ils ont une couleur blanche. Et je pense qu'on devrait dédramatiser les choses. On devrait en parler tranquillement. Mais peut-être que j'en parle tranquillement parce que je suis antillais. C'est-à-dire que moi, dans ma culture antillaise, je sais très bien que les gens se regardent à travers leurs couleurs de peau. C'est-à-dire que quelqu'un va aller aux Antilles, il va voir qu'il y a beaucoup de personnes noires, mais un antillais, lui, en fait, il y a une classification dans les noirs. Très précise. Exact. Il y a les chadins. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, en fait, je sais que la société antillaise s'est construite sur hiérarchie selon la couleur de la peau, mais la société française, c'est exactement la même chose. Et donc, nous devrions pouvoir aborder ces sujets-là. De manière décomplexée. Oui, tranquillement. Cette polémique sur... N'est-elle pas la couleur, sur les origines ? N'est-elle pas aussi la conséquence de l'occultation dans le récit du roman national d'une partie de l'histoire de France et qui brûle la perception de l'identité nationale en France ? Mais, en fait, ce n'est pas que français. Ce n'est pas que français, en fait. C'est mondial. C'est-à-dire qu'effectivement, si aux États-Unis, on interpelle les gens sur la composition de l'équipe de France, c'est en rappelant qu'il y a beaucoup de joueurs noirs. Et que vous soyez aux Antilles, que vous soyez en France, à Paris, aux États-Unis, en Suède, il y a une classification liée à la couleur de la peau. Il y a des préjugés liés à la couleur de la peau. Et donc, il faut aborder ces sujets-là. Parce que c'est ça, la réalité. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés où les personnes blanches se pensent beaucoup plus légitimes que les personnes non-blanches. Mais parce qu'ils pensent que la Terre leur appartient, en fait. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que... Ouais, c'est lié à la culture européenne. C'est lié à la culture dominante. Exactement. C'est-à-dire que je suis plus légitime que toi. Tu n'es pas vraiment français parce que tu es noir. Précisément. Je rebondis là-dessus. Est-ce qu'au XXIe siècle... Nous sommes au XXIe siècle. Être français et noir, est-ce toujours une idée inconcevable, irrecevable ? Bien évidemment. Bien sûr. Il faudrait être naïf pour ne pas voir les choses. Effectivement, encore aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où lorsque vous êtes de couleur blanche en France, on vous apprend que vous êtes plus légitime que quelqu'un qui aurait la peau noire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas français exactement selon votre couleur de peau. Mais ça, c'est lié à l'histoire. C'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'offusquer. Il faut simplement faire une photographie de la situation et en parler pour pouvoir faire avancer les choses. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que nous sommes en 2018. Aujourd'hui, la société française trouve plus légitime d'être français et noir qu'il y a 60 ans. Heureusement. Vous voyez ce que j'ai dit ? Heureusement. C'est que les choses avancent, mais il y a encore des problématiques que nous devons aborder sereinement, tranquillement. Alors, pensez-vous que la borgation de la notion de race dans la Constitution n'est-elle pas une incantation illusoire au regard de la lenteur de la modification de la perception des autres et que cette aborgation sera sans effet sur la persistance d'un racisme latin dans la société ? Écoutez, tout d'abord, il faut savoir que le racisme a une longueur historique incroyable. Donc, ça veut dire que les choses ne vont pas s'arranger du jour au lendemain. Est-ce qu'il était préférable de garder une notion fausse dans la Constitution ? Parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas de race. Donc, ça veut dire qu'il faut corriger les choses sachant que les choses vont se mettre en place petit à petit pour éduquer les générations futures. Mais, effectivement, il faut quand même rappeler que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus le mot race dans la Constitution que le racisme n'existe pas. Parce qu'encore une fois, il y a des classifications liées à la couleur de la peau. Il suffit de regarder nos sociétés. Vous dites, je cite au nouveau mot, que c'est une question d'éducation. Le racisme est une question d'hymbrance. Lorsqu'on ne connaît pas, on a... C'est pas une question... Pour moi, c'est pas une question d'ignorance. Quand je dis éducation, ça ne veut pas dire qu'en face, je mets ignorance. Pour moi, l'éducation, c'est avant tout l'histoire qu'on vous raconte. C'est-à-dire que, effectivement... L'histoire qu'on nous raconte. Exactement. L'histoire qu'on nous raconte. La place du Noir a été complètement... C'est une histoire monochrone, en quelque sorte, quand on regarde l'histoire de France. Non, c'est pas une histoire monochrone. C'est une histoire de domination. C'est-à-dire que, lorsque vous êtes enfant, que vous apprenez que Christophe Colomb, par exemple, a découvert l'Amérique, ça positionne quelque chose. Il y a un dominant. C'est-à-dire que les autres peuples existent lorsque je les rencontre. Ça veut dire que je me mets à une situation de supériorité. Et en fait, toute l'éducation européenne est basée sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mythes qui n'ont pas de sens. Par exemple, lorsque vous apprenez, par exemple, que la Grèce est la première démocratie au monde. Mais c'est pas vrai. Les femmes n'avaient pas le droit de citer. Les esclaves n'avaient pas le droit de citer. Et donc, effectivement, effectivement, on a éduqué les populations blanches dans un sens qu'eux-mêmes se finissent par se penser légitimes et se penser avoir raison. C'est-à-dire que, lorsqu'on parle de race, par exemple, eh bien, jusque dans les années 40, parfois, on enseignait dans les écoles qu'il y avait une race supérieure. Et c'était la race blanche. Et donc, je crois qu'en fait, il faut questionner nos regards, questionner notre histoire, pour comprendre qu'effectivement, nous n'avons pas été éduqués de la même façon selon notre couleur de peau. Être Français et Noir, je voudrais que vous donniez des motifs de fierté. Vous êtes un modèle exemplaire dont s'inspirent beaucoup de jeunes. Vous parlez là aux téléspectateurs de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane. Je voudrais que vous donniez des raisons aux gamins de Fonsaraï, en Guadeloupe, aux gamins de Matouba, au fin fond, là-bas, à Bastère, aux gamins des faubourgs de Fort-de-France, ou encore aux petits gamins de Marcoury, de côté de Cayenne, là-bas. Des motifs d'être fiers d'être Français. Tout d'abord, moi, je ne pense pas que... Parce qu'ils vous regardent. Oui, mais... Vous savez... Et vous êtes un modèle exemplaire pour eux. Mais moi, je ne pense pas qu'on doit être fiers d'être Français, d'être Italien, d'être Allemand. Et qu'il assure tout ça. Non, on doit être fiers de ce qu'on est. Et apprendre à connaître son histoire. Apprendre à connaître l'histoire avec un grand H. À ne pas se penser inférieur à d'autres. Ça, c'est ça qui est très important pour les enfants. Qu'ils comprennent. Parce qu'effectivement, tous ces enfants que vous m'avez... Les lieux que vous m'avez cités. Parfois, on les éduque en leur faisant prendre... En leur faisant prendre conscience que peut-être qu'ils devraient suivre un certain modèle. Et c'est ça, ce qui est dangereux. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à s'aimer, à se respecter, à aller vers la connaissance, à remettre en question certaines choses. Encore une fois, la chose la plus importante, c'est développer une bonne estime de soi. Et ça, peu importe la couleur, peu importe la religion, peu importe l'âge. C'est apprendre à donner à l'enfant la nourriture essentielle. Apprendre à s'aimer. Et donc, apprendre à s'aimer, c'est aussi se questionner sur ce que vous donnez comme référent à vos enfants. Moi, je suis extrêmement surpris lorsque je vais dans les écoles, que je regarde les livres qu'on donne à lire aux enfants. Mais parfois, les personnages ne ressemblent pas à ces enfants-là. L'histoire qu'on raconte ne raconte pas l'environnement proche de ces enfants-là. Vous savez, par exemple, il y a eu une espérance qui a été faite aux États-Unis et que les gens peuvent regarder d'ailleurs sur Internet. Sur votre site ? Ça s'appelle Black Dolls. Black Dolls. Avec des poupées. Sur le site de la Fondation. On voit que, très rapidement, les enfants noirs ont intégré une image négative des personnes noires. Et donc, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que nous avons, nous, une responsabilité. C'est-à-dire, est-ce que nous apprenons à nos enfants la chose essentielle à apprendre à s'aimer, à avoir une bonne estime d'eux ? Et moi, je reste persuadé que c'est ça. qui fait avancer les gens. Lorsque vous avez une bonne estime de vous-même, par exemple, lorsque vous êtes un petit garçon noir, une petite fille noire, vous savez que le racisme, en fait, c'est pas vous la cause. C'est pas de lui qui disait. C'est-à-dire que, en fait, le racisme, c'est un problème de blanc. Parce que c'est les personnes blanches, en règle générale, qui pensent pouvoir décider ce que les personnes noires ou d'autres peuvent faire. C'est ça, l'histoire. C'est comme je dis très souvent aux enfants. Vous savez, les enfants, faites très attention. Ce ne sont pas les homosexuels qui ont un problème. Ce sont les hétéros. Parce que ce sont les hétéros qui pensent pouvoir décider ce que les personnes homosexuelles auraient le droit de faire ou ne pas faire. Et c'est ça, le vrai piège. C'est-à-dire, c'est pour ça que, pour moi, c'est très important de comprendre l'histoire pour pouvoir l'appréhender d'une autre façon. Il faut déconstruire ces images dans la tête. Bien sûr, pour apprendre à s'aimer. Vous savez, regardez, moi, très souvent, je parle avec des amis en Guadeloupe et je trouve que ce serait très intéressant de libérer la parole. D'accord ? Oui. Dans nos sociétés. Libérer, par exemple, cette parole où il y aurait des adultes qui raconteraient que lorsqu'ils étaient enfants, ils étaient les moins bien traités dans la famille parce qu'ils étaient les plus foncés de peau. Je pense que c'est ça qui serait intéressant. C'est très courant, oui. OK, mais les gens n'en parlent pas. C'est un tabou où il y a un voile qui dit là-dessus parce qu'on ne veut plus en parler. Mais je pense que c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que dans nos sociétés, il y a encore des séquelles de ces histoires-là. Et encore une fois, ça participe à apprendre à s'aimer parce qu'encore une fois, lorsque vous avez quelqu'un qui s'aime, qui se connaît, qui se respecte, cette personne n'a pas de limite. Et cette personne n'a pas de problème, donc elle est respectueuse d'autres personnes. Parce que très souvent dans nos sociétés, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui stigmatisent, par exemple, les Haïtiens. Mais c'est parce qu'ils ont un problème avec eux-mêmes, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire d'Haïti et ce qu'ils doivent à Haïti. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Dans l'approche, en tout cas, que j'essaie de dire, c'est éduquons nos enfants pour qu'ils apprennent à se connaître et à se respecter. Mais les enfants qui nous regardent, et ils sont nombreux, des jeunes qui regardent l'émission Radio-Télescopie, ils vont boire vos paroles et je suis... Quand vous êtes le modèle exemplaire dont ils parlent très souvent, parce que je fais souvent des enquêtes sur le terrain, j'espère que ces paroles-là leur portera... Il faut leur dire, leur répéter sans cesse. Et ça, peu importe votre couleur de peau, encore une fois, soyez fiers de ce que vous êtes. Le modèle d'assimilation à la française, là-dessus, va montrer, quelque part, là, ses limites. Est-ce qu'il n'est pas temps, peut-être, de créer de nouveaux paradigmes ? Ben écoutez, tout d'abord, moi, je ne suis pas d'accord sur cette appellation minorité visible. Ah ! Parce que qu'est-ce que c'est une minorité visible ? Non, c'est un terme élégant pour désigner le noir. Non, pour désigner ceux qui ne sont pas blancs. Ce n'est pas que les noirs. Oui, c'est vrai. Ceux qui ne sont pas blancs. Exactement. C'est pour ça que, quand je parle d'éducation, c'est déconstruire les concepts. Ça veut dire que, s'il y a une minorité visible, il y a une majorité invisible. La majorité invisible serait la majorité blanche. Et il faut faire très attention parce qu'en règle générale, on nous a éduqués à penser que la majorité avait raison. Lorsque vous utilisez minorité, ça veut dire que la minorité doit s'intégrer à la majorité. Et moi, je pense que pour arriver à une conception, je dirais, plus ouverte, c'est re-questionner l'histoire, re-questionner notre appartenance. Est-ce que chacun de nous, nous avons le droit de vivre sur cette terre ? Parce que, très souvent, je trouve qu'on se trompe. Parce que le racisme, ce n'est pas simplement entre des individus. C'est aussi un rapport de domination économique. La situation des personnes noires, par exemple, si on doit s'arrêter sur ça, aussi est liée à la domination historique de l'Europe sur l'Afrique. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que... Je ne me souviens plus de cet écrivain qui avait écrit un livre en disant que c'est à ce prix qu'on mange du sucre en Europe. D'accord ? En dénonçant l'esclavage. Mais il faudrait que les gens sachent à quel prix, en fait, nous avons des téléphones portables aujourd'hui. Parce que c'est ça, la réalité. C'est-à-dire qu'on peut faire comme si on ne savait pas, mais il y a cette domination de l'Europe sur l'Afrique. Et ce n'est pas anodin qu'il y ait des milliers de personnes noires qui meurent tous les ans dans la Méditerranée. Ça raconte une domination. Et donc, je pense que nous devons nous attarder sur ces sujets-là. Dire aux enfants, aux personnes qui traitent ces problèmes-là, de montrer que c'est un phénomène mondial et que c'est lié. Quand Kylian Mbappé, Lilian Thuram, un enfant de parent d'immigrés, dit « Je veux représenter la France. Je veux incarner la France. Je veux tout donner à mon pays. » N'est-ce pas là une victoire les actions que votre fondation porte ? N'est-ce pas là les prémices d'une victoire ? Bon, je ne sais pas si c'est une victoire, mais en fait, je pense qu'il a le vrai discours. Vous savez pourquoi ? Parce que très souvent, les personnes qui subissent le racisme attendent qu'on leur donne leur place. Et moi, je pense qu'il faut prendre la place. Il faut revendiquer la place. Il faut prendre le drapeau en disant « Ici, c'est chez moi. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, ça, ce n'est pas mon problème. » Et en fait, dans le discours de Kylian Mbappé, c'est ce qu'il fait. Il dit « Moi, je vais représenter la France. » Mais il ne s'occupe pas à savoir si on lui donne l'autorisation ou pas. Et je pense que c'est cette éducation-là qu'il faut dire aux enfants. « Ok, le racisme existe. » « Ok, bien sûr, ça existe. » Mais ne vous arrêtez pas sur ça. Prenez et dites les choses. Dites les choses. Parce qu'en fait, comme on a appris souvent aux personnes historiquement dominées, c'est ne pas dire la vérité. Avoir peur de dire la vérité. Raser le mur. Ne rien dire. Et je pense qu'il faut éduquer les enfants à dire les choses. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas la problématique du racisme puisqu'ils ne subissent pas le racisme. Donc, il faut bien les éduquer pour qu'ils comprennent. Donc, pour qu'ils comprennent, il faut parler. Non. Et c'est pour cela que je dis « La Terre appartient à qui ? » La France appartient à qui ? Les Antilles appartiennent à qui ? À celui qui dit « C'est à moi. » C'est un sentiment. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et donc, vous ne pouvez pas attendre en disant « J'espère qu'ils vont me laisser une place. » Non. Je vais faire ma place et je vais prendre la place. Et si vous ne me laissez pas la place, je vais dire que vous ne me laissez pas la place. Et ne me leurrez pas. Mais très souvent, parfois... Mais vous savez que votre discours, ce que vous dites, est en train de... Vous avez déjà gagné, Lillian. Parce qu'il y a une génération aujourd'hui qui pense exactement ce que vous êtes en train de dire. Je suis d'accord avec vous. Ils ont fait l'heure cette phrase de Walshoyinka qui disait « Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il tue sa proie et la mange. » Exactement. Et il y a aujourd'hui, je constate, dans les enquêtes que je fais depuis deux mois que je suis en métropole, ce discours... Oui, bien sûr. Il est de plus en plus dominante. Mais vous savez pourquoi ? Je vais vous dire quelque chose. Et ça, je le dis très souvent à mes enfants. N'oubliez pas que vous êtes du côté de la vérité. Vous connaissez l'histoire. Certains connaissent un pan de l'histoire. Vous connaissez mieux l'histoire de France que beaucoup de Français. Parce que beaucoup de Français ne veulent pas connaître les zones d'ombre. Et vous, vous les connaissez. Et c'est une force énorme. Et je dis très souvent aussi à mes enfants, n'oubliez pas que vous êtes d'une lignée de super-humains. De super-humains. J'ai vu d'ailleurs dans le site où vous avez un module, les super-humains. Les super-humains. Parce qu'en fait, effectivement, lorsque vous avez des ancêtres qui ont traversé les mers, qui ont subi l'esclavage, et qui ont fait en sorte de rester en vie pour que vous soyez en vie, vous avez une responsabilité. La responsabilité, c'est de ne pas se laisser aller et avancer pour faire améliorer les choses. Et moi, je le dis très souvent, vous savez, historiquement, les personnes dominées, vous prenez les femmes. Les hommes ont dominé les femmes et dominent encore les femmes. Les femmes sont dans l'obligation de rendre la société meilleure. Les gens qui sont dominés ont cette responsabilité de rendre les hommes plus humains. Vous ne pensez pas que les personnes qui meurent dans la Méditerranée ne nous questionnent pas sur notre propre humanité ? Absolument. Exactement. Absolument. Nous devons devenir plus humains. Et donc, vous n'avez pas le choix. Et donc, il faut poursuivre ce chemin. C'est compliqué. Mais vous avez la chance, encore une fois, d'être des descendants de super-humains. Que faire pour casser ces logiques de marginalisation, d'assignation à résidence et surtout, assignation à des... ce confinement à des rôles prédéterminés ? Mais écoutez, c'est l'histoire, en fait. Parce qu'en fait, en règle générale, les dominons ont besoin de se rassurer. Et la meilleure façon de se rassurer, c'est construire l'infériorité de certains, enfermer certains dans leurs couleurs, dans leurs religions. Mais ce n'est pas dit ouvertement. Parce que lorsqu'on parle des jeunes de banlieue, effectivement, il y a des banlieues où il y a des jeunes blonds aux yeux bleus. Mais on ne parle pas de cela. Quand on parle jeunes de banlieue, de façon inconsciente, on voit un schéma. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, ceux qui construisent le discours veulent se rassurer. C'est-à-dire, en disant « ils ne sont pas bien », ils sont en train de se dire « nous sommes bien, nous ». Et en fait, c'est ça qu'il faut déconstruire et c'est ça qu'il faut dire aux enfants. Ne tombez pas dans le piège. Quand un ancien ministre de l'éducation nationale dit que la réussite sportive est la moins morale, c'est quand même terrible. La moins morale ? Oui, la réussite sportive. Parlons, par exemple, de la réussite de Bappé, de vous, par exemple. Pourquoi c'est la moins morale ? Parce que, d'un point de vue moral, c'est la moins morale. Mais c'est extrêmement choquant, cela. Écoutez, je n'avais jamais entendu cette phrase. Ah, si ? Je suis un peu surpris. La moins morale ? La moins morale, oui. Parce que ce n'est pas morale la réussite sportive, dit-il. Et pourquoi ? Parce qu'il gagne trop d'argent. Parce qu'il gagne trop d'argent. Parce qu'il gagne trop d'argent. Parce qu'il n'a pas besoin de pistons. Vous n'avez pas eu besoin de pistons pour être champion du monde. Vous n'avez pas eu besoin de pistons pour mener la carrière que vous avez eue. Ce sont vos capacités, ce sont vos compétences. C'est vos volontés. C'est vos désirs de vaincre. Vous avez envie de mettre. Disons qu'en règle générale, toute réussite, toute réussite, dans n'importe quel domaine, c'est une force de caractère, c'est une grande qualité d'écoute, c'est aussi une vraie volonté. Mais ça peut être n'importe quelle réussite. Mais ce qui est très intéressant avec la réussite sportive, c'est que... on ne vous demande pas... On ne vous demande pas... Comment je pourrais dire ça ? On ne vous demande... En tout cas, très rarement, à trahir ce que vous êtes, en fait. Vous n'avez pas besoin d'adhérer au code des dominants dans la réussite sportive. mais peut-être qu'en fait, lui, pour lui, ce n'est pas moral parce que ses joueurs, ses enfants qui viennent de banlieues, gagnent beaucoup trop d'argent et plus que lui. Peut-être que c'est pour ça. C'est aussi simple que ça. Oui, mais attendez. Mais vous savez que dans la réussite, d'accord ? Dans la réussite, effectivement, des personnes qui subissent des dominations dans une société, effectivement, il y a cette jalousie. Parce que comment lui a pu réussir et pas moi ? Et aussi, il faut qu'on puisse le remettre à leur place parce que leur place est une place inférieure. Le cantonnement. Voilà. Le cantonnement. Et dire aux enfants, encore une fois, vous êtes moins bien que personne. La phrase est compréhensible. Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas plus mauvais qu'un autre. Exactement. Vous n'êtes pas plus mauvais C'est-à-dire que, effectivement, il faut apprendre à croire en soi. Et faites très attention. La réussite n'est pas seulement une réussite dans le milieu sportif. Voilà. Ça, c'est très important. Ça veut dire que vous êtes capable de beaucoup plus que vous le pensez. Justement, je viens de vous dire que si ces jeunes des banlieues réussissent lorsque les moyens sont mis en place pour aller au toit du monde, ils sont bien capables de réussir d'entrer à Sciences Po, d'entrer à Normal Sub, d'entrer à Normal Sub, de faire toutes les études. Mais il y en a plein. C'est le cas, mais sauf que, très souvent, on ne met pas en lumière ces gens-là. C'est-à-dire que, même dans la difficulté, il y a plein d'enfants qui réussissent. Moi, j'en connais plein autour de moi. Mais sauf que, on ne met pas en lumière. C'est-à-dire que, beaucoup de gens voudraient construire l'image des jeunes de banlieue qui ne réussissent pas. En fait, ce qui est très, très, comment encore une fois, problématique, c'est-à-dire que, si, par exemple, vous avez des jeunes garçons noirs ou des jeunes maghrébins qui font quelque chose de négatif, en fait, dans la tête des gens, c'est que tous les jeunes garçons noirs et tous les jeunes garçons maghrébins sont comme ça. Et ça aussi, il faut les déconstruire. Mais c'est lié aussi à l'histoire. C'est-à-dire que, beaucoup de personnes pensent que le noir existe. Ça, ça n'existe pas. C'est un homme. C'est un homme comme l'autre. Oui, mais c'est ça. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait poser à ces questions-là. Puisque vous pensez que les jeunes de banlieue existent, dites-nous de la définition qu'est-ce que c'est être blanc ? Parce que la vraie question, encore une fois, et je pense que dans les années à venir qu'il faudra poser sérieusement, qu'est-ce que c'est être blanc ? Parce que c'est ça, la réalité. Et effectivement, il y a cette éducation toujours d'essayer de parler négativement à certains, mais je crois encore une fois que c'est pour se rassurer. avec la montée des racismes, des populismes, on le voit bien dans les pays de l'Est et encore ces derniers jours en Allemagne. Et puis l'incident dans l'Est de la France, sur un stade de foot, de ce jeune footballeur qui a été coursé avec un couteau dans le dos et qui, malheureusement, a quand même pris dix matchs de suspension. Je n'ai pas très bien compris comment il peut être victime et en même temps être puni par les organismes de la fédération de foot. Comment vous, vous percevez l'avenir ? Alors, comment je perçois l'avenir ? Alors, tout d'abord, pour ce qui est de l'histoire de ce jeune joueur de foot, dans l'Est, en fait, c'est très compliqué pour l'institution de reconnaître le racisme. Parce que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que personne veut qu'on les traite de racistes. C'est-à-dire, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de racisme. Après, en règle générale, lorsque vous êtes victime, c'est déjà... On ne va pas vous prendre au sérieux parce que vous êtes noir, donc vous ne pouvez pas dire que c'est du racisme. Parce que, inconsciemment, les personnes noires ne racontent pas la vérité. Si vous dites que c'est du racisme, ça remet en question tout le système. Ça veut dire que vous êtes obligés de travailler en profondeur parce que vous reconnaissez qu'il y a un problème. Et donc, c'est beaucoup plus facile de dire qu'il n'y a pas de racisme. c'est une agression, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a rien à voir avec le racisme. C'est beaucoup plus facile pour maintenir le système qui est en place. Mais historiquement, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. de ne pas reconnaître un problème et penser que le problème n'existe pas. Ben non. Ça n'abolit pas le problème. Ben exactement. Mais c'est l'histoire du racisme. C'est pour ça que ça n'avance pas. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les personnes qui vont juger ce garçon, à aucun moment, à aucun moment, ils se pensent blancs en train de juger un noir. Est-ce que je me fais comprendre ? Oui. C'est-à-dire que vous et moi, nous avons conscience d'être noirs puisqu'on nous l'a répété sans cesse. Donc, vous grandissez en pensant que vous êtes noirs. Mais, très souvent, les personnes blanches ne se savent pas blancs. Et donc, ils ne savent pas que dans l'analyse des faits, dans le regard, dans le jugement d'une situation, ils ont un jugement de personnes blanches. Ça paraît bête, mais je l'ai déjà expérimenté avec plein d'amis. Non. C'est-à-dire que ils jugent les choses sereinement, avec distance. Et si des personnes noires jugent la chose, ils vont dire « Ouais, mais tu vois ça parce que t'es noir. Tu dis ça parce que t'es noir. » Mais jamais, ça leur traverserait l'esprit de dire « Je dis ça parce que je suis blanc. » Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument. Et c'est comme ça qu'on rencontre le racisme ordinaire. Ils disent « Mais je ne suis pas raciste. » Il faut qu'il tienne. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que dans les années à venir, il faudra débattre de ça pour emmener les gens à prendre conscience qu'effectivement, on parle de quelque part. C'est-à-dire que moi, lorsque je parle, je parle aussi du fait que je sois un homme. Je le sais. C'est-à-dire que parfois, les hommes oublient. Mais si vous oubliez que vous êtes un homme, vous oubliez que vous pensez en tant que dominant. Ben oui. Ben bien sûr. C'est une évidence. Si vous êtes hétéro, vous oubliez que vous parlez en tant qu'hétéro. Et donc, si vous ne prenez pas conscience de ça, mais vous parlez en tant que dominant, et que si vous parlez en tant que dominant, vous finissez par croire que votre parole est légitime. OK ? C'est pour ça que les hommes, très souvent, n'écoutent pas. quand les femmes parlent, il y a des réunions. Il y a une femme qui va faire une analyse des choses très juste. OK ? Ça passe. Il y a un homme qui va faire la même analyse. Et là, les gens vont se retourner envers le mec en disant « Ouais, c'est super. » Ben bien sûr ! C'est un angle qu'il faut que beaucoup de gens s'approprient. Parce que ça permettrait de comprendre les fonctions diverses. Exactement. C'est pour ça que c'est une question d'éducation et de prise de distance pour analyser ce qui est en train de se passer. Et ça s'analysait en tant que personne. Mais très souvent, on ne le fait pas. Et donc, c'est pour ça que je parle d'éducation pour comprendre les mécanismes qui se mettent en place. Après, vous savez, pour répondre à votre question comment je vois l'avenir. moi, je travaille tout au long de l'année pour essayer de déconstruire les mécanismes de domination. Parce que le racisme, c'est avant ça. C'est des mécanismes de domination comme l'homophobie, le sexisme. Mais en fait, vous savez, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, on oublie toujours que lorsqu'il y a mécanismes de domination, il y a des gens qui tirent profit de ces mécanismes, les dominants. Donc, ils sont plus nombreux. Donc, ils veulent que les choses restent en état. Et donc, je pense que dans les années à venir en Europe, il y aura beaucoup de partis d'extrême droite. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les Européens n'ont pas l'habitude de partager le monde. Quand on dit partager le monde, c'est partager les richesses du monde. Parce qu'en fait, nous sommes en train de parler, quand on parle de racisme lié à la couleur de peau, de confrontation pour s'accaparer les richesses du monde. Lorsque Christophe Colomb arrive dans les Amériques, ce n'est pas pour le tourisme. On a vu ce que ça a donné. Lorsque vous prenez des populations d'Afrique noire et que vous les emmenez aux Antilles et aux Amériques, ce n'est pas pour du tourisme. C'est pour un mécanisme économique. Et comme il y a de moins en moins de matières premières, de moins en moins de richesses, donc ça veut dire qu'il va y avoir une guerre. Et aujourd'hui, ceux qui détiennent la puissance militaire, ce sont l'Europe et les États-Unis. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas pour le partage. Et donc, il faut le savoir, ça. Et je pense que voilà pourquoi il faut éduquer toutes les populations pour peut-être arriver à une autre façon de penser l'avenir. Parce que, en fait, aujourd'hui, on pense l'avenir qu'en termes de consommation. C'est ça, le problème. Nous sommes sur une petite île, je suis aux Antilles. Nous vivons cette situation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas au bien-être de tous. Ils s'intéressent à faire comment on fait de l'argent. Ça veut dire si je dois pourrir tous les sols en Guadeloupe avec le chlordécone, je le fais. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Moi, ce que je veux, c'est que je puisse faire en sorte d'avoir des récoltes pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, il faut qu'on puisse se mettre d'accord. Est-ce que ce n'est pas le moment de changer de système économique ? Parce que si on ne change pas de système économique, et donc, on le voit très bien, ça veut dire qu'il y a une radicalisation quand même dans nos sociétés. Mais cette radicalisation vient avant tout de la radicalisation économique. Et ça fait que les gens se radicalisent, donc s'enferment sur leurs couleurs, sur leurs propres personnes, et tous se radicalisent. Même le rapport humain. Parce que le système économique est radical. ça veut dire que l'humain n'est plus respecté. Et donc, c'est comme ça que je perçois l'avenir. Cette deuxième victoire de l'Étude de France, pensez-vous qu'elle fera changer le regard des autres Français sur les Français issus de ces populations immigrées ? Vous parlez de quelles populations immigrées ? Toutes. Tous ces Français issus des minorités visibles, même s'ils n'étaient pas le cas. Mais en fait, je pense qu'il faut utiliser des termes, enfin moi je suis d'avis, d'utiliser des termes qui seraient liés à la couleur pour qu'on puisse voir clairement les choses. Est-ce que le regard des Français changera sur les Français noirs, arabes, asiatiques ? Parce que c'est les trois triptiques... Mais je pense sincèrement s'il y a débat, oui. S'il y a débat, oui. Parce que c'est les débats qui font avancer les choses. Parce que lorsqu'il y a débat, il y a des désaccords. Mais il y a aussi des points de rencontre. Parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un que vous l'écoutez, vous partez différemment. C'est ce que nous a tenus quelqu'un comme Harry Roselmark que nous avons interrogé aussi. Je lui ai posé la même question, il me donne la même réponse. Il faut des débats, il faut des discussions, il faut des choses où on parle vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Et plus il y aura des gens qui vont parler vrai, plus on va avancer. Cette thérapie est peut-être nécessaire dans notre propre société guadeloupéenne, antillaises, d'une manière générale, non ? Que toutes les composantes de la société antillaises se mettent face à face et se parlent. Et parlent vrai. Ah oui, mais moi je suis... Moi je pense qu'on peut tout dire avec intelligence. Et je pense qu'effectivement la société antillaises a besoin d'une libération de la parole. Ça ne peut faire que du bien. Parce qu'effectivement nous parlons de quelque chose qui est mondial, parce que nous parlons de domination, mais dans les sociétés antillaises, comme c'est une île, elle est encore plus visible. C'est une chance incroyable de pouvoir faire cette exposition aux Antilles. Pour moi, encore une fois, c'est toujours donner à comprendre comment le racisme scientifique est passé au racisme populaire. Parce qu'effectivement, moi-même, lorsque j'ai découvert cette histoire, c'était assez incroyable. C'est-à-dire qu'on présentait des hommes et des femmes dans des zoos, comme les zoos qu'on peut visiter aujourd'hui avec des animaux. Et donc, on expliquait que c'était des sauvages. Et je dois avouer que je dis souvent si demain, on nous dit voilà, on a découvert des petits hommes verts, venez les voir dans un village, peut-être que nous-mêmes on irait voir et que si on nous raconte encore une histoire sur ces petits hommes verts en disant voilà, il faut faire attention, ils sont dangereux, ils ne vivent pas comme nous, et bien peut-être qu'on finirait par avoir un complexe de supériorité sur ces petits hommes verts. Et je pense que c'est ce qui s'est passé tout au long de l'histoire européenne, c'est-à-dire qu'ils ont mis en cage derrière des enclos des hommes et des femmes qui venaient d'Afrique, d'Océanie, des Amériques. Et ça a renforcé le complexe de supériorité des personnes blanches sur les personnes non-blanches. – Et ce travail participe à la déconstruction de l'image dont vous avez parlé tantôt dans le... – Mais en fait, c'est donner à comprendre. C'est donner à comprendre d'où ça vient. Moi, je pense que la violence la plus totale, c'est de ne pas comprendre des mécanismes, et notamment le racisme. C'est-à-dire que si on vous rejette, vous devez comprendre pourquoi. surtout ceux qui sont potentiellement rejetés. Ils doivent comprendre qu'effectivement, qu'ils n'ont pas de problème. C'est une construction. Et il faut qu'ils s'échappent de ça. Parce que si vous vivez dans une société et vous finissez par croire que par exemple que vos couleurs, votre couleur est un problème ou vos cheveux est un problème, vous ne pouvez pas développer la chose la plus importante, une bonne estime de vous-même. Mais pour moi, c'est très important de donner à comprendre pour que vous ne soyez pas dans une certaine violence vers vous et une certaine violence sur les autres. Je reste persuadé que la majorité des gens reproduisent des schémas de racisme mais sans y faire attention. C'est comme nous les hommes. En règle générale, il n'y a personne qui vous met à silence en disant voilà, tu sais quoi, toi tu es un homme, la femme c'est une femme, et bien quand tu parles c'est toi qui dois avoir raison. On ne fait pas ça aux enfants. Mais pourtant, depuis des siècles, les hommes sont persuadés d'avoir plus de légitimité dans le couple que la femme pour prendre une décision. Et donc c'est ça en fait qui m'interpelle. C'est comment mettre en lumière cette éducation qui nous emmène à reproduire des schémas. Et ça on le fait de génération en génération. Au final, au final, dans le société créole, la place de l'homme est quand même une place privilégiée. Petit coq en moins. Mais vous savez, bien sûr, mais ce n'est pas que dans les sociétés créoles. Ah non, pas du tout. C'est le monde. C'est ça qui est très intéressant. Parce que par exemple, vous savez, dans les sociétés comme les sociétés antillaises, très souvent, nous avons tendance à nous percevoir aussi négativement. C'est-à-dire oublier qu'en fait, les problématiques que nous rencontrons se retrouvent dans d'autres lieux. En fait, je trouve que, ouais, culturellement, il y a quelque chose aussi à travailler sur ce truc négatif. Par exemple, très souvent, j'ai cet exemple, même moi, quand je suis en Guadeloupe, quand je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, très souvent, la première phrase que la personne va me dire, c'est une phrase négative. Ah, tu vois, habougamongo, si vous parlez pas, qui j'en a ? Tu as compris ? Ouais, je vais t'expliquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que très souvent... ça a une approche d'abord négative. Exact. Non, 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 ça c'est créole. Et donc, en fait, il faut que les gens... Non, non, il faut vraiment faire attention et le dire aux gens. Et ça, ça entraîne justement parfois ce mésamour que les gens ont. C'est-à-dire que il faut... Moi, je suis vraiment pour que nous soyons attentifs à notre culture, pour essayer de voir comment on peut améliorer les choses. Parce que c'est pas normal que les gens, lorsqu'ils se rencontrent, qu'ils aient une parole négative avant. Vous voyez ce que j'ai dit ? Ça n'a pas de sens. Mais c'est tellement intégré aussi quand on a l'impression que c'est naturel. Et parfois... Mais c'est naturel, c'est ça le problème. Et quand je fais la remarque à la personne, très souvent, la personne pense que je suis fâché... Oui, vous le remettez à sa place. Oui, et je leur dis non. C'est juste qu'à un moment donné, peut-être que vous faites ça aussi avec vos amis et qu'il faut arrêter de faire ces choses-là. Parce que ça n'a pas de sens. Il est préférable d'être bienveillant. C'est comme que lorsque vous éduquez les enfants, si vous éduquez les enfants par la frustration, par la vexation, ça ne peut pas donner quelque chose de bon. Et c'est ça que les femmes reprochent. à nos âmes, dans nos sociétés. Et donc, il faut qu'on puisse se questionner là-dessus. Et pour se questionner, il faut qu'on puisse rendre visibles ces choses-là. Quelle émotion vous a traversé ce jour-là où vous qualifiez presque à vous tout seul l'équipe de France pour une finale de la Coupe du Nord en marquant ces deux buts incroyables venus d'ailleurs de cette demi-finale contre la Croatie au Stade de France ? Quelle est l'émotion ou les émotions qui m'ont traversé ? En fait, je ne le sais pas. Oui, mais je ne le sais pas en fait. Parce que sur le moment, je ne réalise pas. Sur le moment, je ne réalise pas. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les images à la télé, je n'aurai pas su ce qui s'est passé. D'accord ? Parce que vraiment, je ne... je ne vois rien en fait. En regardant les images, on voit que les émotions à ce moment, c'est de l'incompréhension. Mais c'est parce que je vois les images et on voit qu'effectivement, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Oui, vous avez un peu l'intervocateur. Et je pense que effectivement, c'est ce qui touche les gens. C'est parce que je pense qu'à ce moment-là, ils ressentent que moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait, oui. Ils se disent tiens, le mec, il a l'air un peu perdu. Mais en fait, c'est parce que j'étais dans cet état-là. Et comme j'étais tellement perdu que je n'avais pas de... Je ne ressentais rien puisque c'est comme si ce n'était pas moi, en fait. Et donc, c'est assez bizarre. En tout cas, nous, on a ressenti au plus profond de notre trip cet instant magique où vous avez qualifié l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. Merci beaucoup, Lilian. Merci à vous. Pour cet entretien. Merci vraiment au nom de tous les téléspectateurs de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Merci parce que vous êtes un modèle exemplaire pour nos jeunes. Un modèle exemplaire dont beaucoup s'inspirent. Un modèle exemplaire qui permet à ses enfants parce que vous êtes un personnage positif et ça permet à ses enfants de se projeter, de dire s'il l'a fait, nous pouvons le faire. Exactement. C'est exactement ça qu'il faut dire aux enfants. Vous êtes capables de beaucoup plus que vous le pensez. Et si quelqu'un a pu le faire, vous pouvez le faire. Si quelqu'un n'a pas encore réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi. C'est le premier à le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais leur dire ? Je pourrais leur dire que je les aime profondément. Profondément. et de leur dire de... Je le sais. Vous le savez bien mieux. Oui. Mais peut-être parce qu'ils savent aussi que je les aime. Et je dirais pour ceux qui ont des enfants, n'oubliez pas de dire à vos enfants que vous les aimez fort et que vous êtes fiers d'eux. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'ils le disent eux-mêmes aussi parce que c'est très important. C'est un mot qu'on oublie très souvent. Mais je pense que c'est très important de se sentir aimé. Et lorsque l'on est aimé, ça veut dire qu'on affronte la vie avec beaucoup plus de facilité et avec beaucoup plus d'armes pour avancer. Merci beaucoup, Julien. Merci pour cette vidéo. Merci à vous. Pour nos téléspectateurs, pour notre émission Radio-Télescope. Sous-titrage Société Radio-Canada